Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel sur l'utilisation du logiciel d'aide à la décision, le Wallmaster XE de Walldata. Aujourd'hui, vous allez apprendre à travailler avec vos market analyzers. Tout d'abord, nous allons revenir sur ce qu'est un market analyzer. Il s'agit d'une exclusivité Walldata. Les market analyzers vous détectent sans délai et en temps réel les valeurs à fort potentiel. Les principaux thèmes d'analyse technique sont couverts et chaque valeur possède le résultat de sa propre analyse technique. Chacun de ces market analyzers se lit comme un journal et vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances pointues en analyse technique. Nous allons maintenant voir les différentes fonctionnalités que nous proposent ces market analyzers. Ici, vous avez un market analyzer. Je vais vous montrer comment, dans un premier temps, changer la période de temps. Pour cela, c'est très simple. Ici, en haut à gauche du market analyzer, vous avez période et durée. C'est ici que vous pouvez changer de période de temps le market analyzer. Donc là, on est en semaine. On va par exemple se mettre en jour. Ne pas oublier de faire de même sur le graphique pour avoir un espace de travail cohérent. Vous pouvez, de même, changer la période d'une colonne sans forcément changer la période de tout le market analyzer. Pour ce faire, vous cliquez juste ici et là, vous pouvez sélectionner une période juste pour la colonne. Comment maintenant changer la liste de valeurs du market analyzer ? Ici, vous avez la partie liste d'instruments. Donc là, on voit que les valeurs qui sont dans le market analyzer sont les valeurs d'une as d'accent. Vous cliquez. Vous pouvez soit ouvrir vos listes personnelles, vos portefeuilles ou un marché déjà existant. Par exemple, là, on est sur le nas d'accent. On va se mettre sur le CAC 40. Vous sélectionnez CAC 40 et vous validez. Le market analyzer recalcule les signaux pour les valeurs du CAC 40 et les affiche. Vous avez des signaux dans votre market analyzer. Lorsque vous passez la souris sur un signal, un AT-Sense apparaît avec une explication du signal qui vous donne les indications sur à quoi correspond exactement le signal. Donc, pour chaque signal, vous avez un AT-Sense différent qui vous explique à chaque fois. Comment maintenant ajouter une colonne dans votre market analyzer ? C'est très simple. Ici, dans Outils, vous avez le bouton Ajouter une colonne. Donc, vous cliquez. La liste des colonnes disponibles s'affiche. Par exemple, ici, on va rajouter le WIPI. Vous sélectionnez WIPI et vous faites Ouvrir. Donc, le market analyzer se rafraîchit et recalcule les signaux. Donc, là, volontairement, j'ai ouvert une colonne déjà existante pour vous montrer l'intérêt de changer la période d'une seule colonne. Donc, nous allons changer la période, par exemple, en semaine. Donc, cela peut être très utile si vous travaillez sur plusieurs périodes de temps et que vous voulez rester sur le même market analyzer pour ne pas toujours avoir à changer la période du market analyzer. Vous avez le WIPI en période un jour et, à côté, le WIPI en période une semaine. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter un market analyzer en onglet. Donc, pour ceci, il faut ouvrir un nouveau market analyzer. Pour ouvrir un nouveau market analyzer, vous avez dans l'onglet Outils, ici, Market Analyzer. Vous cliquez, vous avez ensuite la liste des market analyzers qui s'affichent. Vous n'avez plus qu'à sélectionner celui que vous voulez ouvrir. Par exemple, on va ouvrir Recherche de retournement et on fait Ouvrir. Donc, le market analyzer s'ouvre dans une fenêtre volante. Il ne vous reste plus qu'à le placer en onglet. Pour ce faire, vous cliquez sur le haut de la fenêtre pour le déplacer et vous le glissez au centre sur l'icône pour l'afficher en onglet. Donc, on a ici Recherche de retournement et là, Tendance et timing. Vous pouvez maintenant trier vos valeurs selon une colonne. Donc, pour trier selon une colonne, par exemple, par ordre alphabétique croissant ou décroissant, vous cliquez et là, les valeurs s'affichent. De même pour les signaux, vous pouvez trier, par exemple, le Wall Data Trend Indicateur Tendance et Timing. Donc, le tri s'effectue d'abord, là, par le timing, puis par la tendance, par la force de la tendance. Je vais vous montrer maintenant, si vous repérez des valeurs dans votre Market Analyzer, comment les ajouter dans une liste déjà existante ou créer une nouvelle liste à partir de ces valeurs. C'est très simple. Si vous détectez une valeur à potentiel, vous la sélectionnez. Puis, vous faites un clic droit et vous avez le choix d'ajouter la sélection dans une liste existante ou créer une nouvelle liste d'après la sélection. Donc, on va ajouter la sélection dans une liste existante. Après, on vous demande dans quelle liste. On va l'ajouter dans liste tutoriel et on fait OK. Les deux valeurs ont bien été ajoutées dans la liste liste tutoriel. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochains tutoriels. Au revoir.